RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Alors je le disais tout à l'heure, on va revenir avec votre invité sur le plan d'urgence de la CLR voté hier au Congrès. Et notre invité qui est donc Christophe Couleson, le président de l'UTCFECGC. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On ne va pas revenir sur l'état de la CLR. On sait qu'aujourd'hui, globalement, elle est passée à moins de deux actifs pour un cotisant. Donc on est dans une situation très compliquée, bien évidemment, avec des réserves qui ont fondu depuis le début des années 2000. Donc hier, le plan d'urgence, notamment, c'est la hausse de 1% des cotisations salariales et de 2% des cotisations employeurs. Est-ce que vous êtes satisfait de ces mesures ? Est-ce que vous pensez que ça va donner un peu d'air à la CLR pour les quelques mois, voire les deux, trois années qui viennent ? Oui, bien évidemment, puisque nous avons porté le sujet lors des différentes réunions, et notamment du conseil d'administration de la CLR qui s'est tenu suite aux propositions du comité d'orientation et de pilotage. Donc oui, on ne peut que se satisfaire que les élus aient pris cette décision. Par contre, ce qui est un petit peu regrettable, c'est qu'un amendement est venu perturber le plan qui avait été arrêté par le conseil d'administration. Et cet amendement concerne l'abandon de la minoration sur les pensions à hauteur de 0,5%. Alors même s'il est vrai que c'est toujours difficile de toucher aux pensions de nos retraités, parce qu'effectivement la vie est de plus en plus chère en Nouvelle-Calédonie, mais en tout cas dans nos réflexions internes à la CFE-CGC, il est quand même pour nous indispensable que chaque personne dépendant de la CLR puisse participer au sauvetage de cette caisse. Alors dans les points qui ont été mis en avant sur les discussions autour de cet amendement, il y a notamment le fait que pour les petites pensions, 0,5%, ça pèse beaucoup plus que sur des pensions importantes. En gros, il faudrait peut-être une progressivité dans la diminution de ces pensions ? Oui, alors on y avait pensé, bien évidemment, mais cette option n'a pas pu être retenue, puisque si vous mettez en place un tel plan, vous faites de la discrimination entre les pensionnés, et il suffit simplement qu'un pensionné aille au tribunal et toute la mesure tombe. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé à l'époque, lorsqu'on avait mis en place cette minoration, si vous vous en rappelez, et que cette minoration de 5%, qui avait été applicable seulement à une partie des pensionnés, et en fait, elle était tombée, et le Congrès avait dû revenir pour mettre en place une mesure générale. Alors, donc, il y a eu l'abandon de cette mesure de la baisse de 0,5% des pensions de retraite. C'est un point qui avait été signé, négocié entre les partenaires sociaux. Vous trouvez bizarre que les élus n'aient pas suivi, c'est ça ? Oui, alors ce qui est regrettable, c'est que le président du conseil d'administration est M. Moulyava, et on a pu constater que l'amendement déposé a été déposé par son groupe, alors même que M. Moulyava avait voté les mesures en conseil d'administration, donc les propositions de mesures présentées au Congrès. Donc je trouve ça un peu dommage, il aurait pu nous en parler lors de nos négociations. Mais c'est le jeu des institutions aussi ? Pardon ? C'est le jeu des institutions ? Oui, bien évidemment, nous on propose et après ce sont les élus qui décident, bien évidemment. Alors, on est bien d'accord qu'il s'agit d'un plan d'urgence, ça a été dit et redit, d'une réforme à court terme, il faut penser à la suite maintenant. Où est-ce que vous en êtes dans les discussions ? On sait qu'il y a cette question du départ de l'âge à la retraite qui fait débat, mais ce n'est pas la seule question qui est importante pour pérenniser le régime de retraite. Non, pas du tout. Alors, les discussions, elles sont bien avancées, puisqu'en même temps que nous avions travaillé sur ces augmentations de cotisations, il y avait d'autres mesures en cours. Il y a des simulations qui ont été demandées à notre actuaire, comme par exemple la suppression définitive des bonifications de services qui sont encore de 1 pour 10 ans. une nouvelle augmentation progressive des taux de cotisation, donc ça, ça a été aussi discuté. Des salariés ou des employeurs ? Les deux, les deux parts. Donc ça, c'est dans les prochaines années. Et puis aussi, un fonctionnaire, quand il fait sa demande de calcul de départ, on prend en compte son dernier salaire, mais à la seule condition qu'il y soit depuis plus de 6 mois. Donc ça, on voudrait éventuellement passer cette durée à 12 mois pour inciter le fonctionnaire à travailler encore 6 mois et à continuer à cotiser à la CLR. Voilà. Mais aussi, il y a des mesures en parallèle, comme une intégration des contractuels dans la fonction publique qui viendrait augmenter le nombre de cotisants, puisque c'est aujourd'hui le plus gros problème. Il faut être bien clair, ceux qui ne sont pas fonctionnaires, qui n'ont pas le statut, ne cotisent pas la CLR. Non, les contractuels cotisent au régime CAFAT. Et il y a aussi une amélioration de certains statuts de recrutement dans la fonction publique qui, aujourd'hui, nécessitent de rentrer par le biais de concours, alors qu'ils sont titulaires de titres professionnels. Je pense là aux infirmiers, par exemple. Donc lorsqu'ils sortent de l'école de l'IFPSS, avec un diplôme d'infirmier, c'est complètement... Enfin, pour moi, c'est impensable de devoir leur imposer un concours pour savoir s'ils sont aptes à exercer le métier. Donc si on arrivait à simplifier ce mode de recrutement, ça permettrait d'aller plus vite dans la lune. Alors parmi toutes ces mesures qui sont à l'étude, qui sont presque validées par les partenaires sociaux, je reviens sur celle que vous disiez, d'intégrer les contractuels à la fonction publique, qui leur permettraient de cotiser, évidemment, pour la caisse locale de retraite. Ce serait un manque à gagner aussi pour la CAFAT, puisqu'aujourd'hui, c'est des gens qui cotisent à la CAFAT. Et donc, quand on connaît la situation de la CAFAT, on voit mal comment ça pourrait se faire ? Oui, alors, c'est clair qu'il faut être prudent. On ne peut pas désamiller Pierre pour habiller Paul, selon l'expression consacrée. Voilà, tout à fait. Il faut penser derrière à la CAFAT, évidemment, puisqu'en plus, en ce moment, il y a un projet de réforme du régime de retraite de la CAFAT qui est en cours. Donc, il faut être très prudent. Il faut trouver de bons ajustements pour pouvoir faire en sorte que la situation de la CLR s'améliore, mais ne pas dégrader d'autant plus la situation du régime de CAFAT. Parlons quand même de l'âge légal de départ à la retraite. Aujourd'hui, il est à combien pour les fonctionnaires, pour qu'on soit bien clair ? Alors, l'âge moyen de départ à la retraite, aujourd'hui... L'âge légal ? L'âge légal. L'âge légal est de 60 ans. Voilà, mais l'âge effectif, c'est 58,7. Voilà, donc l'âge moyen est à 58,7. Normalement, ce qui avait été prévu dans les textes, c'était qu'il fallait qu'on atteigne les 60 ans en 2019. Et si ça n'était pas le cas, de revoir les abattements qui sont en vigueur aujourd'hui, notamment pour les accentuer, pour faire en sorte que les gens partent vraiment à 60 ans. Et alors, où est-ce qu'on en est là-dessus ? Alors, cette modification des taux d'abattement, elle est entre les mains du gouvernement, puisqu'elle se fait par arrêté. Et l'année dernière, le gouvernement n'a pas souhaité changer ses taux d'abattement. Donc, aujourd'hui, on verra à la fin de l'année 2021, après avoir fait les stats, si on est toujours à 58,7, plus ou moins. Et peut-être qu'il faudra éventuellement, effectivement, les changer. Mais ce que je voudrais dire, c'est quand même que depuis 2014, depuis la réforme précédente, une personne qui rentre dans la fonction publique à un âge moyen, qui est compris entre 27 et 30 ans, donc, de par le fait d'avoir supprimé les bonifications d'âge et réduit les bonifications de service, pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, il doit travailler 37 ans et demi. Donc, s'il rentre à 30 ans, on va à 67 ans et demi. – Mais on va vous rétorquer que le régime est suffisamment avantageux pour permettre, justement, sans aller à une retraite à taux plein, d'avoir une retraite confortable. – Après, on tombe dans la retraite proportionnelle, mais après, c'est un choix de l'individu. Soit il décide d'avoir le maximum, et il doit aller au maximum de permis par la réglementation au niveau de l'âge. Mais s'il pourra toujours partir à 60 ans, mais avec une retraite proportionnelle au nombre d'années qu'il aura cotisé. Et là, on peut arriver à des niveaux de retraite qui sont de l'ordre de, je n'en sais rien, de 250 000, 200 000 ou 250 000, puisque la retraite moyenne, aujourd'hui, est allée de 330 000. – Alors, on l'a bien dit, c'est un premier parti qui a été adopté hier par les élus du Congrès, plan d'urgence, réforme à court terme. Vous l'avez dit, les discussions sont bien entamées pour le reste de la réforme en cours. Quel est pour vous le calendrier idéal, sachant que les choses sont un peu bloquées aujourd'hui, notamment au gouvernement qui n'a pas de président ? – Le calendrier idéal, c'est le calendrier qui pourrait nous amener au plus vite à cette réforme, en sachant qu'apparemment les élus sont d'accord, puisque j'ai entendu vos reportages et ça semble être accepté par tout le monde qu'il faille aller vite. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qui nous bloque, c'est la situation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. – Mais d'ici la fin de l'année, ce serait raisonnable ? C'est possible, techniquement ? – Je l'espère, moi. Je l'espère bien. – Merci beaucoup, Christophe Couleson, d'avoir été avec nous ce matin. – Merci.